Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Le dernier numéro de TPMP était riche en émotions. Invité sur le plateau pour parler du navire océan viking, Louis Boyard a très vite changé de sujet pour en aborder un autre. Celui de la liberté de la presse. Il en profitait également pour évoquer les problèmes judiciaires de Vincent Bolloré. Je n'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré est en procès à cause de la déforestation qu'il cause ? T'es vraiment en train de dire ça à un député ? A-t-il lancé dans tes PMP ? Des propos qui n'ont pas plus autre oublions de ces huit. Sans plus attendre, ce dernier s'en est violemment pris à l'homme politique. Député. Redescente de trois étages Louis Boyard, tu es député mais tu étais chroniqueur ici. Et de poursuivre ainsi, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors ? Bolloré t'a donné de l'argent puisque tu étais chroniqueur ici. Arrête de te la raconter. Espèce d'abruti. Si t'es député c'est grâce à nous. L'animateur de tes PMP était très en colère. Et loin de vouloir calmer le jeu, il s'est laissé emporter. Va dans un groupe où tu as plus de liberté qu'ici. Tu n'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale. Ferme ta gueule, a-t-il ajouté avant de l'insulter de plus belle. Une séquence qui a fait réagir. Sur les réseaux sociaux, Absat aussi a condamné Baba. Eric Nolo, quant à lui, a choisi de s'attaquer à Louis Boyard. Mac TV vous en dit plus sur ce clash dans TPMP. Eric Nolo prend la défense de Cyril Hanouna sur son compte Twitter. La compagne de Vincent Ceruti a crié son mécontentement en écrivant, La télé ce n'est malheureusement plus que de la télé, une publication qui a suscité de vives réactions. Mais si les téléspectateurs étaient nombreux à appeler au boycott de TPMP, D'autres, au contraire, se sont positionnés du côté de Cyril Hanouna. Ainsi, Eric Nolo a souhaité apporter son soutien à l'animateur. Louis Boyard ne voyait pourtant aucun problème en encaisser son salaire quand il travaillait pour ses huit, chaînes possédées par Vincent Bolloré. Il a notamment été un de mes chroniqueurs à Balance Ton Poste, et il était très mauvais. Voilà ce que l'ancien chroniqueur de TPMP a lancé sur la toile. Il était surtout extrêmement ridicule à vouloir se faire son petit buzz, Personne n'est gagnant c'était un spectacle affligeant. Mais sa stratégie est incroyable, il s'est mis tous les jeunes de Twitter dans la poche, Sur la lancée de Kanye West, pouvait-on ainsi lire ? Un bad buzz pour Louis Boyard, comme pour Cyril et TPMP. Sous-titrage Société Radio-Canada